« D'envers et contre tous », c'est un roman qui parle de David d'Envers, qui est un spécialiste de manuscrits anciens et qui, au mi-temps d'une vie un peu sans vagues, va être pris d'une sorte de crise existentielle, une angoisse, et qui va essayer, par divers moyens, d'émousser un tout petit peu cette angoisse. Ce qui me plaît dans les personnages de Looser Magnifique, c'est cette espèce de contre-emploi qu'on peut leur faire jouer. C'est toujours assez drôle. Moi, quand j'ai écrit ce livre, j'avais dans la tête Jean Rochefort, dans un film qui s'appelle « Courage fuyant ». Et voilà, il ne m'a pas quitté tout le long. C'est une espèce de personnage qui est pris dans un tourbillon et qui, comme ce n'est pas Captain America, il s'en sort comme il peut et c'est souvent drôle. L'idée de roman, en fait, ça part du titre. Il n'y a pas vraiment d'idée au départ, mais le titre d'Envers et contre tous avait un petit côté un peu roman de gare, un peu à la OSS 117. Et je me suis dit « Tiens, on va parler de quelqu'un qui a des problèmes ordinaires et du quotidien ». Et puis est venue la première phrase qui est « Me semble-t-il, je vais te tuer » ou quelque chose comme ça. Comme je le disais, c'est surtout le cinéma. Moi, dans ma tête, j'avais Yves Robert et Jean-Luc Dabadi qui ont fait quelques films dans les années 70 qui sont particulièrement truculents. Et puis, il y a la littérature que je lis, qui est la littérature américaine, qui quand même prend pas mal cette posture au niveau des personnages, des héros. Notamment, ça peut être Richard Ford comme Philip Ross, ce genre d'auteur-là. La famille, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, en ce moment, le premier cercle, puisqu'il y a toujours des surprises. Et surtout l'inconscient, l'inconscient familial. On va dire les squelettes dans le placard qu'on essaie à tout prix d'éviter et que finalement, au bout même de quelques générations, on finit par retrouver comme ça un peu par hasard.